Sous-titrage ST' 501 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu En espérant que vous allez tous et toutes bien En ce début de comédie de ce jour de samedi 28 octobre Et il est précisément 14h41 Bonjour à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane Qui écoutent cette présente vidéo Frères et sœurs, comme l'indique l'introduction de celle-ci Nous allons réagir aux propos qu'a tenu l'imam Mahdi D'Islam Mag Alors ce dernier, après avoir été absent Durant environ 5 ou 1 semaine Quelque chose comme ça Il réagit, j'ai même envie de dire qu'il sur-réagit Sur la question de la Palestine Puisque ce dernier a réalisé plusieurs vidéos Dans lesquelles il évoque le sujet de la Palestine Afin de donner non seulement son point de vue Mais aussi de justifier la position, le comportement De ses frères imams Notamment Nader Abu Anas, entre autres Alors j'ai écouté cette première vidéo Les autres sont en cours d'écoute Et j'aimerais apporter un commentaire Au propos que ce dernier a tenu Et que vous allez ensuite écouter Après mon intervention Ce dernier Ce dernier commence par nous dire que Alors la première des choses que j'ai envie de dire A l'écoute de cette vidéo La première réaction, le sentiment que j'ai eu C'est de dire Alhamdulillah Rabbal Alamin Alhamdulillah Alhamdulillah Parce que C'est très clair J'aurais pu intituler cette vidéo L'aveu L'aveu Dans cette vidéo Il le dit clairement Il le dit clairement Que si les imams Ne prennent pas position sur la Palestine C'est parce qu'ils ont peur En raison du fait Qu'ils ont une famille En raison du fait Qu'ils ont des enfants En raison du fait Qu'ils ont une carte de séjour Et en raison du fait Qu'on peut leur former La mosquée Et c'est pour ça Qu'ils se taisent Qu'ils ne parlent pas C'est pour ces raisons Et rien d'autre Finalement Ce que je vous disais Et ce que je vous dis A travers mes interventions Depuis très longtemps Et notamment Dans mes différents ouvrages Et d'entre autres L'Islam Madin France Je vous ai toujours expliqué Que ces imams de la République De façon tout à fait délibérée Réfléchie Que ça n'avait rien à voir Avec le hasard Ou avec les concours de circonstances Que ces derniers Évitaient D'évoquer un certain nombre de sujets Quels sont ces sujets ? Ce sont les sujets Qui font la foi Du musulman Qui font le statut du musulman Ce sont les sujets En rapport Avec les grands péchés Ce sont les sujets En rapport Avec l'autorité Ce sont les sujets En rapport Avec le sang Ce sont des sujets Finalement Qui font votre statut De musulman Qui font que Vous êtes ou non Musulman Et ce dont vous serez Interrogé Le jour de la résurrection Et qui va jouer De façon Absolue Qui va peser Sur votre balance Pour savoir Si vous allez au paradis Ou en enfer On n'est pas Dans les sujets Secondaires On n'est pas Dans les sujets Du petit pichet mignon On n'est pas Dans les sujets Sur lesquels Finalement On peut se permettre De faire les choses D'avoir une approche De la chose D'avoir une considération Toute personnelle Dans le cadre D'une stratégie En ce sens On n'est pas du tout Dans ça On est dans les fondamentaux De la religion Et Ces fondamentaux De la religion Ne sont pas évoqués Comme je vous l'ai toujours dit De façon délibérée Réfléchie Pour les raisons Que Mehdi lui-même Le dit dans sa vidéo A présent Je vous demande D'acter Que ce n'est pas Qu'un point de vue Que je vous apporte Ce n'est pas Qu'une réflexion Que je vous ai apportée C'est une vérité Absolue Dans lui-même Le dit clairement Dans la vidéo Par conséquent Par conséquent Il nous appartient A présent De considérer Ou de reconsidérer Cette position Est-ce qu'elle est acceptable Du point de vue de l'islam Est-ce que le Coran Est-ce que la Sunna Accepte Accepte Valide Pour des raisons De peur D'intérêt strictement personnel Et non pas dans le cadre D'une stratégie Telle que Haudaïbiya C'est-à-dire Qu'on accepte L'inacceptable Mais dans une stratégie A court terme Ou à moyen terme Qui nous permettra Finalement D'obtenir Gain de cause Et d'obtenir Une victoire Ce n'est pas ça du tout On est dans le cadre D'une pratique Qui s'est installée En contradiction Avec le Coran Et la Sunna Et qui a pour vocation De perdurer Ad vitam aeternam C'est tout le temps C'est pas C'est un truc C'est pas provisoire C'est tout le temps La question Que l'on vous pose A présent Vous autant que croyant Que croyante Vous autant que musulman Est-ce que vous souscrivez A cela Est-ce que vous acceptez Finalement De faire abstraction De ce que je viens de dire Et de ce qui va vous coûter Votre place au paradis Ou en enfer De piétiner De bafouer De transgresser De violer Les éléments fondateurs De la religion Et les grands péchés Et ce qui fait votre statut Au nom Du fait que vos imams Vos représentants Ont peur Pour leur quart de séjour Ont peur D'une fermeture administrative De leur mosquée Ont peur Pour leurs enfants Et pour leurs femmes Est-ce que vous vous acceptez De commettre Tous ces grands péchés D'être en contradiction Avec votre religion Au nom de ces raisons-là Si vous l'acceptez Vous dites Oui On l'accepte J'accepte De commettre Tous les grands péchés De ne pas évoquer Les grands péchés De ne pas associer Etc Parce que J'aime mon imam Et que mon imam Voilà Je ne veux pas Qu'il soit expulsé Qu'on ait des psakars De ces jours Et que je veux vivre Et mourir Sur cette pratique religieuse Ainsi que celle de mes enfants Si vous acceptez Il n'y a aucun problème Si vous l'acceptez Il n'y a aucun problème Si vous souscrivez A cela Il n'y a aucun problème Mais je doute fort Que des gens Qu'on puisse souscrire A cela On ne peut pas Souscrire à cela Et eux A présent Il le dit Lui-même Dans cette vidéo Il le dit Lui-même Dans cette vidéo Cela veut dire Finalement Qu'on doit Accepter Au nom De l'intérêt De notre mosquée Qui n'est pas une mosquée Puisqu'on la ferme On l'ouvre Au gré De la volonté De l'autorité En place Donc ce n'est pas Bête à Allah On le sait Que l'imam Ne dit pas Ce qu'il doit dire Parce qu'il est soumis A l'autorité Et que c'est eux Qui lui dictent Ce qu'il doit condamner Ou pas Ce qu'il doit dire Ou pas Donc là On est dans le cadre Très clairement D'un islam Diabolique Un islam Qui n'a absolument Rien d'islamique Aucun rapport Avec l'islam Et On l'accepte Parce que Pour préserver L'intérêt De cette mosquée Pour pas qu'il la ferme Et l'intérêt De ces imams Familiaux Conjugaux Etc Donc Le sang Le sang peut couler Aujourd'hui en Palestine Hier ailleurs Et demain ailleurs En fait Finalement Il peut se passer Ce qui se passe On doit Demeurer dans cette position Pourquoi ? Pour préserver Cette fausse mosquée Et L'intérêt De ces imams Donc on se sacrifie Nous-mêmes En acceptant De pratiquer Un islam Que l'on connaît On sacrifie Le sang De nos frères Et de nos sœurs On sacrifie tout En fait Tout est sacrifié Sur l'autel De l'intérêt De préserver Ces fausses mosquées Qui ont été construites Aujourd'hui On n'en va les conséquences Aujourd'hui Vous avez les conséquences Visibles De ce que vous Vous appelez mosquée Bait Allah Voilà ce que c'est Bait Allah Ça c'est Bait Shaitan C'est la fameuse mosquée Évoquée dans Surat Tawba Donc on doit Tout sacrifier Notre âme Notre conformité A la religion Notre obéissance A Allah Notre place au paradis On doit tout sacrifier Pour préserver Cette fausse mosquée Ces fausses mosquées Et Qu'ils n'expusent pas L'imam Qui est tenu Par sa carte de séjour Et qui Voilà Voilà ce qu'il nous dit Parce qu'aujourd'hui C'est la Palestine Mais il n'y a pas que la Palestine Il y a eu avant Il y aura après Il y a nous Il y a ce que je viens d'évoquer C'est pas quelque chose De provisoire Ou d'exceptionnel Et ça Vous avez les conséquences Lorsque je vous dis Que ce ne sont pas des mosquées Et que Allah Voilà Vous avez les conséquences Dans sa vidéo Il nous dit En vrai Je cite ces mots En vrai Je ne suis pas légitime Pour parler de la Palestine En vrai Tu n'es pas légitime Pour parler de la Palestine Comment ça En vrai Tu n'es pas légitime Pour parler de la Palestine Bien sûr Que tu es légitime Tu es imam Tu n'es pas Jusqu'à preuve du contraire Un éducateur Jusqu'à preuve du contraire Tu n'es pas éducateur Tu portes l'étiquette d'imam Tu as L'accoutrement De l'imam Tu prêches dans une mosquée Les gens te voient Comme un imam Donc bien sûr Que tu es légitime Et que tu dois parler De la Palestine C'est ton devoir C'est une obligation Et monsieur nous dit non C'est de la faute De l'exposition De la surexposition Je ne sais pas ce qu'il raconte Qui fait qu'on lui demande De parler Non non Ce n'est pas de la faute C'est parce que tu es imam Tout simplement Tu aurais été influenceur Ou tu aurais été Quelqu'un comme moi Finalement Moi je peux dire Je ne suis pas légitime A parler Je ne suis pas imam Donc je ne suis pas à parler Il faut demander à vos barbus Il faut demander à vos imams Ceux qui passent leur temps Et donc il nous dit Il est juste légitime A lever les mains Et d'en parler à son voisin Voilà ce qu'il nous dit Alors ce qui est illégitime Ce qui est obligatoire pour lui Il nous dit C'est d'en parler De lever les mains De lever les mains Et d'en parler à son voisin Mais si tu lèves les mains Pour ne rien faire Tes mains vont-les où ? Si tu lèves les mains Pour finalement les mettre dans tes poches Si tu lèves les mains Pour demander un travail à Allah Et que finalement Tu dors jusqu'à midi Tu penses qu'Allah Va donner un boulot ? Même l'assistante sociale Elle ne le donnerait pas Vous prenez Allah pour qui ? L'image que vous avez De Dieu c'est quoi ? Et il est légitime Que pour lever les mains On parle à son voisin Et puis finalement Il nous dit Il y a déjà des vidéos Donc il y a déjà des vidéos Pourquoi vous voulez Que j'en rajoute ? Bah écoutez Les seules vidéos Qu'il y a eu Et qui sont écoutables C'est les vidéos des Koufars D'entre autres Michel Colomb Qui fait d'excellentes Qui a une télévision Où il fait des reportages Par rapport à la Palestine Vous êtes plusieurs millions De bras cassés Vous récoltez plusieurs millions D'euros tous les ans Et vous n'avez même pas Une chaîne de télévision Respectable Ou une radio respectable Dans lesquelles vous faites Des reportages Etc Dans l'intérêt de l'islam Tout ce que vous savez faire C'est votre connexion Orange ou Free Ou je sais pas quoi Et vous nous racontez Vos salades Du matin au soir En critiquant Le reste de l'humanité La soeur qui porte pas le hijab Le frère qui fume du shit Etc Alors que vous êtes plusieurs millions Et les cognates que vous faites C'est dans l'intérêt De vos poches Je ne parle pas de toi Je ne parle de ton frère Nader Abouanas par exemple Qui récolte plusieurs millions d'euros Pour faire du business Et qui est le gérant De cette société différente J'invite les gens A les vérifier sur Google Incapable d'avoir Ne serait-ce qu'une petite radio Alors que vous brassez Des dizaines de millions Tous les ans Tout ce que vous allez faire C'est demander des cagnottes Pour faire des mosquées Et après vous nous dire On ne peut pas parler Ils vont la fermer la mosquée Voilà vos mosquées Ou à vous même C'est-à-dire que Que vous fabriquez Du faux Vous vous mettez en contradiction Avec le Coran Qui vous dit De ne pas fabriquer des mosquées En terre non musulmane Et ça va de soi Alhamdoulilah Bien sûr Parce que Tu ne peux pas pratiquer Ta religion Tu ne peux pas dire la vérité Tu peux juste faire De la gymnastique Donc c'est normal Quand vous faites Des mosallahs Je veux bien le comprendre Mais pas des mosquées Avec un minbar Ou la parole de Dieu Au-dessus de tout C'est tout ce que vous savez faire Alors il nous dit Les imams ont mis Dans la balance Le choix De parler ou de ne pas parler Il nous dit Le choix il est vite fait Comme l'autre Qui disait dans sa vidéo La question n'est vite répondue Le choix il est vite fait Le choix il est vite fait Entre quoi et quoi ? Entre préserver l'intérêt De vos imams Quartes de séjour Et de votre mosquée Qui est la mosquée du diable De Satan La mosquée de la fitna De la sédition évoquée Dans le Sorate Taoba Et le choix il est vite fait Le choix il est vite fait Au détriment Du sang Au détriment des enfants Au détriment De la place des gens Au paradis ou en enfer Parce que vous cachez Vous taisez Comme vous êtes eu Sur la Palestine Vous vous taisez Sur la liste des grands péchés Parce que c'est interdit Dans la loi française Tu ne vas pas parler du califat Tu ne vas pas parler De l'impôt étatique Tu ne vas pas parler D'un certain nombre du siège Ce que vous connaissez Donc tu me dis Le choix il est vite fait C'est à dire Entre ça et ça Tu me dis Vous préférez vous taire Vous taire sur la Palestine Vous taire sur ce qui s'est passé Il y a 1, 2, 5, 10 ans Vous taire sur ce qui va arriver Jusqu'à ce que ça va arriver A vos portes Et vous taire sur les grands péchés Des gens Et vous taire sur les enfants Et vous taire sur la corruption Et vous taire sur tout ça Et tu me dis Le choix il est vite fait Le choix il est vite fait Par rapport à quoi ? Par rapport à votre mosquée de merde Par rapport à votre mosquée de merde Qui ne sert à rien Sauf à faire de la gymnastique Elle sert à quoi votre mosquée ? Elle sert à faire la prière en commun Au détriment de quoi ? Au détriment de tout le reste Elle sert à rien Votre jumu'a Ce n'est pas une jumu'a C'est une jumu'a Au son de la marseillaise Elle est censurée Ce n'est pas le rappel de Dieu Comme il dit dans la surah Jumu'a C'est un fait Voilà ce qu'il nous dit Parce qu'il a peur La carte de séjour Donc l'intérêt personnel Passe avant l'intérêt De la Oumma Voilà Voilà leur position Pour préserver l'intérêt De ces racailles Ils passent avant l'intérêt De la Oumma Alors il nous dit Mais finalement Qui vous dit Qu'ils ne se lèvent pas Au tiers de la nuit Au dernier tiers de la nuit Qui font chrono On n'en a rien à foutre Qui se lève au tiers de la nuit On n'en a rien à foutre Ça c'est son problème S'il se lève au tiers de la nuit Il fait des invocations On veut du concret Mon ami On veut que vous posez Des choses sur la table Qui vous dit Qu'ils ne se lèvent pas On n'en a rien à foutre Qu'ils se lèvent ou pas Qu'est-ce que j'en ai à foutre Qu'ils se lèvent ou pas Au tiers de la nuit Qu'ils pleurent Ou qu'ils chantent Ou qu'ils dansent J'en ai rien à foutre On a besoin du concret Des choses posées sur la table Des solutions Par rapport à ça Par rapport à ça Par rapport à ça Par rapport à ça Maintenant qu'ils se lèvent Ou qu'ils ne se lèvent pas Moi ce n'est pas mon problème S'ils se lèvent au tiers de la nuit Pour faire des du'as Et que dans son quotidien Toute la journée Il fait le contraire La du'a va aller en Palestine La du'a va faire le travail toute seule Ça sort d'où ça Vous embrouillez les gens Vous enfumez les gens Avec oui Il faut faire des du'as Mais la du'a n'a jamais été Ce n'est pas la du'a qui fait le travail Ce n'est pas la du'a qui va t'emmener au paradis Ce n'est pas la du'a qui fait la prière La du'a ne fait pas cure le couscous Ça ne fait pas cure le pinceau La du'a c'est à ta compagne Dans l'oeuvre Que tu vas entreprendre En vue de te conformer à la religion Elle va t'aider Je t'exhauste Comme ils disent les cousfables Et de toi le ciel t'aidera Et après Comme d'habitude Il retombe dans ses travers En critiquant Les mecs de cité Parce qu'apparemment Ils ont été insultés de lâches Il dit Vous regardez Vous n'allez pas à la mosquée Mais surtout Il ne faut pas qu'ils aient à la mosquée Vous allez en faire des zombies Vous allez en faire des agneaux Surtout Mais eux Ces gens de cité Ce n'est pas des imams Qu'ils aient des défauts Qu'ils fument du shit Etc Ils n'ont pas la prête Ce n'est pas des imams Ils ne sont pas les représentants De la communauté musulmane Ils n'ont pas Le Ce n'est pas leur rôle Alors Quand il s'agit de critiquer En fait Vous tapez sur les faibles En fait Vous choisissez Vos cibles En fonction de vos intérêts C'est ça En fait Ce n'est pas en fonction De ce qu'Allah a dit Ce n'est pas en fonction Des priorités Ce n'est pas en fonction De Non 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 C'est en fonction De ce que Est-ce que mon intérêt Va remettre en question Mon islam s'arrête là Où mes intérêts commencent Voilà C'est ça votre islam Donc tu vas critiquer Le mec de Sidi Parce que tu as le droit Tu vas critiquer La meuf qui ne porte pas De hijab Tu as le droit Ah mais pas trop non plus Parce que tu as pris Un coup de pont par Dramana Lorsque tu as commencé A parler Donc là tu as compris Tu as fermé ta gueule Donc vous critiquez Les choses Le halal Le haram Etc En fonction Selon le prisme De Non pas du Coran De la sunna De ce que Allah attend de vous Mais de ce que Vos intérêts vous exigent C'est très clair Et finalement Quand les gens Ils pètent les plombs Ces fameux terroristes Qui tuent des gens Qui on ne comprend pas Ils sortent un couteau Ils commencent à poignarder Des gens C'est aussi de votre faute C'est aussi de votre faute Parce qu'il y a des gens Qui sont fragiles Et qui sont manipulables Et qui voyant Ce qui se passe en Palestine Ce qui s'est passé Des vidéos De cadavres D'enfants déchiquetés Etc Des enfants en pleurs Etc Ils pètent les plombs Ils pètent les plombs Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas trouvé Une autorité Qui les gère Parce que vous Vous éloignez tout ça Nous quand on a des problèmes Vous pensez qu'on a des problèmes Parce qu'on a envie d'avoir des problèmes Vous pensez que ça nous fait Nous on n'a pas de femmes On n'a pas d'enfants On n'est pas humains On est des animaux Non Nous on fait votre travail Et vous vous récoltez Les lauriers Et nous on récolte les épines On récolte les flèches Pendant que vous 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 dandinez Comme des prostituées Comme des prostituées De Sion A vous dandiner Sur votre minba Et de mosquée A la fin des temps Pour faire ce que vous faites C'est à dire que vous voulez Que les avantages De l'imam Et non pas les avantages Et les inconvénients Si les compagnons étaient comme vous Le prophète aurait été tué à la Mecque Il ne serait pas sorti de la Mecque Il l'aurait tué Vous l'aurez abandonné Au nom de votre carte de séjour Et au nom de vos intérêts personnels Sauf que le prophète Est entouré d'hommes Et le sacrifice Va avec le combat Il n'existe pas De victoire sans sacrifice Ça n'existe pas On ne peut pas faire d'omelettes Sans casser des oeufs Pas de triple Pas de goard Aujourd'hui Il vous a fait un aveu Qui est très clair L'aveu qu'il fait dans cette vidéo Il est très clair Et je vous l'ai toujours dit Ils ne pratiquent qu'en fonction Leur islam est réglé Selon leurs intérêts C'est tout Et après ils vous demandent de l'argent Des 400 000 euros Pour faire leur business Et vous vous les voyez comme des imams Si vous vous les voyez ces gens comme des imams Je jure devant Allah Que vous êtes pire qu'eux En bref Avant de commencer Il faudrait déjà que je vous explique une chose Mehdi Islamag A-t-il la légitimité de parler de cette question-là ? En vrai de vrai Je ne suis absolument pas légitime Avant de commencer Déjà que je vous explique une question-là Mon exposition extrême Mon extrême exposition sur les réseaux sociaux Fait en sorte que Beaucoup de personnes Attendent mon commentaire Ma remarque Ma vision de la chose Comme si j'étais en fait Représentant d'une quelconque institution officielle en France Comme si j'avais un organisme français Ou comme si j'étais le moufti de la république française Etc Où est l'imam Mehdi ? Où est l'autre imam Nader ? Où est l'imam Intel ? Etc Et on attend de nous en fait De pouvoir parler sur la question palestinienne Ou de devoir condamner sur la question palestinienne ? Etc Etc Et en vérité Est-ce que nous avons cette légitimité de parler ? En premier lieu Moi je ne me sens pas du tout légitime De parler de cette chose-là En tant que croyant Je me sens légitime De lever les mains vis-à-vis d'Allah Subhanallah Avec mes voisins Ma famille Mon entourage proche Mais de Se sentir obligé de parler Cette sur-exposition Il faut peut-être avoir L'image De s'exposer Et de dire Oui voilà Faut parler Etc Etc Mais Pourquoi ? Ce qu'il passe On a toutes les excellentes analyses De journalistes sérieux Ou Toutes les vidéos Que nous voyons Que ce soit sur Whatsapp Sur Snap Ou sur tous les réseaux sociaux Facebook Toute cette misère Que nous sommes en train de voir Cela ne suffit pas ? Non Il faut que la personne Elle puisse parler Mais parler pour quoi dire Et pour rajouter quoi ? Cela est une exhortation Pour tous les croyants De manière générale Ça c'est un De deux Que vont-ils faire Les responsables associatifs ? Ils vont mettre sur une balance Les deux choses Si je parle Est-ce qu'il va y avoir un bénéfice ? Ok S'il y a un bénéfice Par rapport en fait Au problème Que peut avoir la personne Et que peut avoir la mosquée Et bien là On va faire quoi ? On va juste sur le bénéfice Après que le ministre de la justice Dupond-Muriti a dit Ceux qui vont commencer A parler sur la question palestinienne Parce que la position de la France C'est cela Et cela Et cela Ben Le choix Il est vite fait Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont fermer la mosquée Nos imams Viennent de l'autre côté De la Méditerranée Ils ont la carte de séjour Donc ils ont peur D'un renvoi Peut-être Au pays Alors qu'ils sont mariés Ici depuis des années Leurs enfants sont français Être comme ça Expulsés du jour au lendemain Ce n'est pas facile Oui mais S'ils ont choisi La position d'imam Il fallait qu'ils s'attendent A ces choses-là Parce qu'on l'entend Cette chose-là Mais la position d'imam C'est quoi ? D'accomplir Les cinq prières quotidiennes De faire la jumua D'exhorter les fidèles D'essayer de juger De confier matrimonial D'exhorter les fidèles De se rapprocher d'Allah D'enseigner la prière D'enseigner la prière Mais de ne pas être Les responsables politiques Il y a eu même Des dissensions Au sein même Des mosquées Parce que nous avons vu Des imams Qui n'ont pas fait Ce type d'invocation C'est terrible Que ferait peut-être Un petit imam Qui va venir le faire Alors qu'il a la carte de séjour Et qu'il risque Non seulement l'expulsion La fermeture de sa mosquée Et qui dit fermeture de mosquée Il y a énormément De cours de Qur'an Des cours d'arabes Des cours de religion Qui s'y passent Et donc on se retrouve A voir Je ne sais pas Parfois 200, 300, 400 élèves De ces dites mosquées Qui vont se retrouver A ne pas pouvoir étudier Pendant six mois Parce que c'est des fermetures Administratives De six mois Qui vous dit Qu'ils ne se lèvent pas Au dernier tiers de la nuit En appelant Allah Subhanahu wa ta'ala C'est-à-dire En levant les mains Durant les prières En demandant le soutien A Allah Des actions Peut-être qui sont secrètes Mais qui sont aimées Du Seigneur Des cieux de la terre Allah subhanahu wa ta'ala Tu enrages Tu es triste Tu sens l'injustice flagrante Tu n'arrives pas À attaquer les hauts Les forts Tu vas attaquer Tes correligionnaires Tu vas attaquer Tes frères en religion Ceux qui ont la même Qibla que toi Mais réfléchis un instant Et ça fait quoi comme jeu Dans une autre chose pareille Qu'est-ce que ça fait comme jeu Tu te rends compte Est-ce que tu te rends compte Subhanallah Il y a toujours eu En fait une résistance Une résistance avant tout Et pour tout spirituel D'implorer Allah subhanahu wa ta'ala Et je le dis clairement La meilleure des solutions Parce qu'encore une fois Là ce n'est pas l'humain Qui parle devant une injustice Mais c'est plutôt Justement un musulman Quelqu'un qui monte sur l'imam bar Qui vous dit qu'en fait La solution elle est auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et donc je m'étonne De voir des frères Qui vont commencer à critiquer Et à mal parler de certains Et de certaines Pour qu'ensuite Ces mêmes frères Nous ne les voyons pas à la mosquée Pour voir ensuite Ces mêmes sœurs qui critiquent Et ces mêmes frères Ne les pas les voir En train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala Et de continuer à les voir En train de faire des péchés Et de les critiquer De les avilir C'est à dire que lui Qui dit Et qui critique Des responsables religieux Qui ne parlent pas De la question palestinienne Lui-même ne fait même pas l'effort De faire au moins Ces cinq prières quotidiennes par jour Qu'est-ce que c'est que ce paradoxe ? Qu'est-ce que c'est ? Cet oxymore des plus flagrants De se dire en fait Je critique le religieux Alors que moi-même Je ne suis pas religieux On n'y comprend plus rien Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada